Et pour tout de suite, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Alors, Robin Roy, dans sa chronique de mise en forme, nous a préparé des exercices à faire à deux. Dans le cadre de la semaine de la Saint-Valentin, on va faire des exercices à deux en compagnie de Robin. Bonjour! Salut Marie-Ève! Alors, on va travailler en équipe aujourd'hui. Bien oui, parce que c'est la Saint-Valentin et ça nous fait prendre conscience que c'est le fun de s'entraîner, non pas seulement seul, mais en couple. Et souvent, on entend les gens dire, bien moi, j'ai plus de motivation à aller m'entraîner quand j'apporte une amie ou en couple. Alors, ça peut être fait à la maison, soit avec votre conjoint, soit avec même votre enfant. Alors, des exercices qui sont ludiques, donc qui vont nous faire un peu rigoler, mais qui vont quand même fonctionner. Parce qu'il ne faut pas oublier que la mise en forme, on peut la faire n'importe où et pas nécessairement aller s'inscrire à un gym ou à sortir à l'extérieur. Il faut rendre notre environnement, ce qu'on appelle en anglais «fit friendly », c'est-à-dire amicalement en forme en français. Alors, de mettre des ballons un peu partout et de s'amuser avec ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est le premier exercice, on va se placer dos à dos. Et celui-là, ça va être pour travailler les abdos. Alors, on se situe à une petite distance l'un de l'autre. OK. Et je vais te tendre le ballon sur le côté que tu vas saisir et que tu vas me le redonner de l'autre côté. Et tout ça, en pensant à contracter tes abdos. Alors, de haut en bas, pour faire semblant que tu te prépares à recevoir un coup. Alors, je te tendre le ballon. On le reprend de l'autre côté et on pense à serrer les abdos. Et on fait ça comme ça pendant une minute, deux par deux. Regarde ça. Ça est entourdi, hein? Oui, puis on va changer de côté pour être certain qu'on revienne à notre... Mais oui, il ne faut pas le faire trop rapidement parce que quand même, ça l'étourdit. Deuxième exercice qu'on va faire, c'est qu'on va encore se placer dos à dos. OK. Et on va travailler les abdos encore une fois et le dos. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas te pencher vers l'avant. Je vais te tendre le ballon. Oui. Et je le reprends en haut de la tête. En paix. Alors, t'allonges tes bras. Oh, ça va être beau. Oui. Et voilà, on fait une autre fois. Ça a l'air plus facile que ça. Oui, nous aussi. Oui. Alors, il ne faut pas le faire trop rapidement parce qu'on envoie la tête en bas du niveau du cœur. Et c'est ça qu'il faut faire attention quand on s'entraîne. C'est qu'étant donné qu'on a beaucoup de sang qui est envoyé par le cœur au muscle, il faut faire attention à descendre la tête. Alors, peut-être penser à faire plus un squat que de trop descendre la tête rapidement. D'autres exercices deux par deux. Alors, ce que je vais te faire faire maintenant, c'est que tu vas venir t'asseoir sur le ballon. Tu vas mettre tes fesses et tes pieds par là. Alors, tu vas te tourner. Et là, tu vas avancer pour placer tes omoplates sur le ballon. Alors, avance tes pieds vers l'avant pour placer tes omoplates sur le ballon. Et lève tes mains dans le ciel. Et là, tu vas lever tes fesses pour avoir une belle posture droite. Alors, c'est pas grave. Et là, tu vas descendre et monter tes mains comme si tu avais des poids dans les mains. OK. Ou ils poussent vers le haut. Alors, c'est notre posture où on fait comme un peu les pectoraux. Mais là, on va le faire deux par deux. Tu vas ouvrir tes mains. Et moi, je vais saisir comme ça. Alors, en poussant mes mains vers toi, tu vas descendre tes coudes. Mais tu vas retenir mon élan. Tu vas forcer pour que moi, je trouve ça difficile. Alors, tu vas retenir. Mais tu vas me laisser descendre quand même. Mais retiens. C'est ça. OK. Et là, tu vas repousser. Puis, c'est moi qui vais te retenir. Alors, tu vois que ça fonctionne quand même très bien. C'est pas grave comme si tu avais des poids dans les mains. Mais on s'entraîne deux par deux. C'est le Saint-Valentin. Oui, encore une fois. Alors, sauf quand tu pousses en haut. Pousse. Deux derniers, je te vais reforcer fort. Et voilà. Alors, on revient. Alors, tout le monde, ou presque aujourd'hui, ont un ballon à la maison. Alors, c'est le fun de s'en servir. Maintenant, je vais te faire relever. On continue nos exercices deux par deux. Tu vas t'allonger sur le ventre. Tu te fais bouger aujourd'hui. Et là, on va travailler la région de l'arrière des cuisses. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fléchir tes genoux. Et quand je vais tirer tes orteils vers le sol, toi, tu vas retenir un peu comme on vient de faire. Alors, tu vois, là, elle force ici. Et moi, je force avec mes bras pour toucher ses orteils au sol. Et là, je te demande de ramener tes talons vers tes fesses. Comme ça, je ne reviens pas. Et moi, je la retiens avec mes bras, encore une fois. Puis là, elle force avec ses jambes. Mais il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Tu forces avec mon visage aussi, je pense. Oui, oui, mais ça, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Alors, c'est un équilibre entre les deux. Alors, force pour ramener. Oui, oui, oui. Puis moi, je force quand même avec le haut de mon corps. C'est le fun de faire des exercices comme ça. Et là, on va s'asseoir au sol. Tu vas te retourner, puis je vais m'asseoir face à toi. Et là, on va travailler l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Alors, ce que tu vas faire, tu vas allonger tes jambes devant moi. Et moi, je vais placer mes pieds juste à l'extérieur des tiens. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est d'ouvrir les jambes le plus possible, les ouvrir l'une de l'autre. Puis moi, je retiens avec l'intérieur de mes cuisses. Vas-y, force! Là, tu vois, je te laisse une petite chance, là. Hé! Une chance? Oui. Alors, tu forces pour ouvrir. Fait que là, toi, tu travailles avec l'extérieur de tes cuisses. Et moi, je travaille avec l'intérieur de mes cuisses. Et là, tu vas essayer de me retenir parce que moi, je vais fermer tes jambes ensemble. Retiens-moi! Retiens-moi! Oui, à force de la face un petit peu. Et là, tu vois, on va faire le contraire. Alors, là, tu vas... Il faut que je te bloque. Oui, il faut que tu me bloques. Je vais ouvrir mes jambes. Attention. Je ne sais pas, ici, ça travaille. Oui, bien oui, c'est sûr. Je ne suis pas très forte de l'autre. OK. Et là, on fait le contraire. Laisse tes pieds-là. Bien, en fait, referme mes pieds. Oui, referme. Je te laisse une petite chance. Oui. Yes! Excellent. Et un dernier, parce que là, on a travaillé fort, il faut que tu es tiré. Alors, tu vas ouvrir tes jambes. Et ça, tu l'as déjà vu dans des films. Je vais prendre tes avant-bras. Serre mes avant-bras aussi. Et un après l'autre, doucement, parce que ça tire quand même relativement beaucoup. Oui, moi, juste comme ça, ça fait... Exact. On n'a pas besoin d'aller trop loin. Et un peut tirer l'autre. Et on tire alternativement comme ça. Et c'est important de terminer par des étirements. Et on relâche. Alors, tu vois qu'il y a des façons de s'entraîner deux par deux qui font en sorte que ça rende l'entraînement plus agréable que de le faire tout seul. Puis, il y a plein d'autres étirements qu'on peut faire aussi en couple, en regardant la télévision, tu sais, d'utiliser les posts publicitaires pour se rendre, comme on le disait tantôt, notre environnement amicalement en forme. Oui, bien oui. Merci beaucoup, Robin. Merci. Merci.